La politique à présent, comment convaincre les indécis dans la dernière ligne droite ? Meeting marché, tout est bon pour les candidats dans cette dernière ligne droite. Valérie Pécresse qui veut reconquérir sa droite notamment. Et c'est donc logiquement que la candidate LR va s'appuyer sur deux thèmes. La sécurité, comme ira Marseille, et le pouvoir d'achat aujourd'hui avec des retraités de Saint-Raphaël. Alexandre Chauveau, stratégie plutôt logique ? Oui, de l'aveu même de l'un des cadres de sa campagne, il n'y a pas beaucoup d'espace pour parler d'autre chose. Alors Valérie Pécresse martèle plus que jamais ses mesures fortes, impunité zéro en matière de sécurité et une hausse des salaires sur cinq ans. Je fais campagne sur deux pieds, le régalien et la promesse de 10% de hausse des salaires. Mais je le fais en finançant mon projet et pas comme monsieur Mélenchon ou madame Le Pen, en promettant tout et n'importe quoi. Ça c'est trop facile, ça s'appelle la démagogie. Valérie Pécresse qui semble paradoxalement plus à l'aise en cette fin de campagne, plus décontractée. Elle s'est prêtée hier au jeu des selfies et a même participé à une partie de pétanque sur la place du village de Lacro dans le Var. La candidate a opéré cette semaine deux déplacements chocs à Roubaix puis dans les quartiers nord de Marseille. Une prise de risque que certains membres de son équipe désespéraient devoir advenir et qui intervient sans doute un petit peu tard. Les sondages la donnent toujours en quatrième voire cinquième position. Mais la candidate reste déterminée dans cette dernière ligne droite. Elle tiendra un meeting demain, porte de Versailles à Paris, manière de conjurer le sort du zénith qui avait amorcé mi-février sa baisse dans les sondages. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Comme Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo seront sur scène demain. Emmanuel Macron lui s'est à 15h30 cet après-midi. Son équipe promet un super show à la Défense Arena. Le candidat sortant dont ce sera le seul et unique meeting espère réunir plus de 30 000 personnes. Yannick Jadot lui sera à Compiègne. Fabien Roussel à Villeurbanne. Sous-titrage ST' 501